Salut tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, donc ce sera une vidéo haul sur tous les derniers achats ongles que j'ai fait du coup récemment, ces derniers mois. Alors il y a du ongle 24 Nails Company, beaucoup de indigo, énormément de indigo. Il y a du O.A. Nail System, il y a du The Gel Bottle Victoria Vine, bref, il y a de tout. On va commencer sans plus tarder. Alors on va commencer avec ongle 24, il n'y a pas grand chose, souvent j'achète sur ongle 24 pour tout ce qui est désinfectant, cleaner, etc. Mais là j'avais trop envie de tester la méthode américaine avec les capsules. Alors du coup j'ai commandé 4 boîtes de capsules américaines avec les 4 formes qu'ils proposaient, donc il y a styleto, amande, ballerine et carré. Je vous ferai des close-up un peu pour vous montrer de plus près ce que ça donne. Mais du coup j'ai pris les 4 boîtes. Et pour aller avec ça, j'ai pris la Gummi Base Clear de chez Ongle 24, donc ça sert à coller les capsules américaines. C'est un gel de base en fait que vous pouvez utiliser soit pour la pose américaine, soit en vernis semi-permanent. Et il existe aussi plein d'autres couleurs, moi j'ai la cover beige et la pink je pense. Enfin bref, je l'avais déjà en couleur et donc j'ai pris la transparente pour la pose américaine. J'ai aussi pris leur quick finish, donc c'est une finition qu'il ne faut pas dégraisser, mais j'aime pas du tout. Donc je l'ai pris en fait, je ne l'ai jamais aimé cette finition, mais en fait je l'ai prise si jamais je fais des poses sur ma fausse main ou quoi que je vous montrerai après. Pour pas utiliser un de mes top coats qui coûte quand même cher et tout et que j'aime bien, j'ai pris celui-là juste pour, voilà comme ça, ça fait l'affaire. Mais j'aime pas du tout, je sais pas, j'ai l'impression, enfin en fait je l'avais déjà essayé sur une cliente et j'ai l'impression qu'il fait des traces, des bulles, enfin je déteste. J'ai repris du coup le Milky Intense White de chez Ongle 24, donc c'est le gel, il est fermé, mais c'est le gel blanc, laiteux, assez épais, que je vous montrais dans la toute première vidéo Baby Boomer. J'en avais plus, du coup voilà, je l'ai racheté parce qu'il est trop trop cool et je l'utilise souvent du coup pour mes Baby Boomer ou alors pour mes retouches parce que sa couleur blanche et tout, enfin il est trop trop beau. Franchement il est trop bien ce gel. Alors on va continuer avec O.A. Nail System. Donc c'était la première fois que je passais commande chez eux, celui-ci il m'a jamais vraiment vraiment attirée, j'en voyais beaucoup de biens et tout sur l'insta, mais je sais pas, il m'avait jamais attirée plus que ça. Et je l'ai surtout commandé pour leur cleaner qui sent apparemment la noix de coco, apparemment non, je l'ai déjà senti. Ça sent la noix de coco mais ça sent plus l'alcool, c'est normal, mais on sent quand même la noix de coco, donc ça c'est cool. J'ai commandé aussi un cleaner en spray, donc je sais pas pourquoi je voulais le prendre en spray. Ça c'est celui qui sent le melon, je trouve qu'il sent meilleur que celui qui sent la noix de coco, si jamais, parce que celui qui sent la noix de coco il sent vraiment fort l'alcool aussi. Celui-là ça va. Et j'ai surtout commandé chez eux pour, je vais vous montrer, pour leurs encres pour les nail art. J'ai vu ça, oh my god, je voulais trop essayer. Du coup je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. C'est des... c'est quoi ? Comment on appelle ça ? En fait c'est comme de l'aquarelle si on veut, c'est des encres en fait avec des couleurs. Et ça a pas du tout la texture d'un vernis, je vais vous montrer ça de plus près. Ça a pas du tout la texture d'un VSP ou quoi. Et du coup en fait c'est pour faire ce genre de nail art, je vais vous montrer juste ici. Et ça avait l'air trop beau, du coup j'ai pris toutes les couleurs. Oups. Donc je vais vous montrer de plus près mais il y a du jaune, il y a du vert, il y a du rose chaud. Enfin j'ai pris toutes les couleurs qu'il y avait sur le site, j'ai pas cherché à comprendre. Parce que les nail art que j'ai mis avec ça, ils étaient juste trop canon. Et du coup je voulais trop essayer. Ah ouais, je vous ai pas dit, j'ai pris aussi le line out. Parce que j'avais pas de line out, j'avais jamais testé tout sur les retouches. Du coup je l'ai pris, ils ont mon tiroir, j'ai la flemme d'aller le chercher. Il coûtait pas grand chose et franchement pour en fait recoller lors de la retouche le gel avec la peau, quand il y a des mini mini décollements, c'est trop cool. Et du coup voilà, j'ai acheté ça. Ensuite, alors ça c'est de chez 13000 Shops. Bon, c'est la partie la moins intéressante de la vidéo. Mais j'ai acheté enfin mon aspirateur de table. Du coup voilà, je suis très contente. C'est l'aspirateur encastrable, du coup je l'ai pas encore mis. Mais il avait l'air trop bien, il coûte très très cher. Donc j'espère qu'il va me servir. C'est un aspirateur avec les petits sachets en dessous. Encastrable, je voulais deux fils un encastrable. Et du coup voilà, j'espère qu'il sera bien. C'est le moins intéressant de la vidéo. Mais je voulais quand même vous montrer. Et puis ça change la vie d'avoir un aspirateur. Parce que la poussière, merci non merci. Ensuite, je vais chercher, j'arrive. Bon ça aussi c'est un bête truc. Mais j'ai acheté ça sur Amazon pour... J'ai acheté ça sur Amazon. C'est pour poser ses tips pour le nail art. J'ai acheté le blanc et le noir sur Amazon pour je pense une dizaine d'euros. Mais voilà, je pense qu'on voit souvent ça sur Insta et tout. Si jamais ça peut vous intéresser, je vous mets le lien en barre d'infos. Ensuite, Nails Compagny. Je suis passée au nouveau Nails Compagny à Bruxelles. C'était trop mignon. Franchement la distributrice elle est très gentille si jamais. Et j'ai pris quelques trucs. J'ai pas pris grand chose mais j'ai pris quelques trucs. Alors j'ai pris les chablons qui sont tout le temps en rupture... Alors j'ai d'abord pris les chablons qui sont tout le temps en rupture de stock sur le site. Et en plus en magasin genre il y en avait que deux. Et du coup je voulais trop les essayer. Du coup je les ai pris. Alors j'ai pris une huile à cuticule aussi qui est en format 30ml. Je sais pas si vous vous rendez compte 30ml c'est un fond de teint. Et c'était pas cher du tout genre pour un 30ml. Et l'odeur ça sent un parfum. Ça sent le Amor Amor de chez Cacharel. Et c'est une de mes clientes je pense qui m'a fait remarquer. Franchement ils sont trop bons. J'ai pris les 4 effets que la distributrice avait chez elle. Donc on a le Crystal Mermaid 1, Crystal Mermaid 2, Mermaid Pearl et Mermaid Powder by Night. C'était surtout celui-là que je voulais parce que je vais vous montrer mais... Il a des reflets bleus trop beaux. Bref celui-là trop camille. J'ai pris la Repair Base. Donc qui c'est un peu comme les minérales basses de chez Indigo. En couleur Baby Pink. Et c'est une trop trop belle couleur. Et j'ai pris aussi 2 couleurs. Il y en a une de la collection Espania. Donc c'est la Siesta. Et une de la nouvelle collection Hawaii Girl. Et c'est la Mai Tai. Je vais vous montrer de plus près. Elles sont trop belles. Celle-là mes clientes elles l'ont déjà faite. Elle va... C'est la même couleur que mon pull d'ailleurs. Vous avez mis une photo sur Insta. Ma cliente elle l'avait faite. Elle avait le même pull. C'est plutôt moi qui ai le même pull qu'elle. Bref. Elle l'avait mise. Et je vais vous montrer. C'est la même couleur. Elle est trop trop belle. Et la distributrice elle était trop gentille. Elle m'a offert une petite huile à cuticules mademoiselle. qui sent... Qui sent aussi un parfum. Mais je ne saurais pas dire lequel. Mais ça sent très très bon en tout cas. Et bien sûr tout ça avec le petit sac Nails Group en une holographique. Qui est trop doux. Alors on va passer à The Gel Bottle. The Gel Bottle les problèmes. Alors il faut savoir que quand j'ai commandé. J'étais trop deg. Genre deux semaines après. Il y avait les 20 ou 25% sur tout le site. Bref. Du coup j'ai commandé 4 couleurs. Une... Enfin un... Build in a Bottle. Je pensais que c'était un gel de construction. Pas du tout. Et un gel de construction. Et des limes. J'ai pris des limes aussi. Alors. Je vais commencer par le gel de construction. Je suis trop deg. Parce qu'en fait donc c'est le Builder Gel Pot Nude. Donc c'est la couleur nude. Et en fait franchement packaging trop beau et tout rien à dire. Mais le problème c'est que j'avais vu sur le site. Qu'il était parfait pour des extensions chablon. C'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs. Sauf que... Alors soit c'est moi. Soit je trouve qu'il n'est pas du tout fait pour du chablon. Juste avoir la viscosité. Bref. J'ai l'habitude d'utiliser des gels non auto-égalisants. Et très épais sur du chablon. Et du coup là je savais qu'il était auto-égalisant. Mais il était marqué qu'il était bon pour du chablon. Du coup je me suis dit on va essayer. Sauf que pas du tout. J'ai jamais essayé mais je pense pas que ce soit fait pour du chablon. Je vais essayer de vous montrer comment il coule. Voilà. Vous avez vu. Je sais pas qui arrive à faire ça sur du chablon. En tout cas pas moi. Mais ceci dit la couleur elle est très belle. Pour des retouches ça peut passer. Je l'ai pas encore essayé. Mais du coup je suis deg. Parce qu'à la base je l'ai pris pour du chablon. Et bien je pourrais pas faire de chablon avec. Alors j'ai pris un. Comme je vous ai dit. Builder in a bottle. Voilà. Du coup ça pareil je me suis encore trompée. Je pensais que c'était un gel de construction dans une bouteille. C'est le nom en français. Mais c'est pas du tout ça. C'est en fait comme une base de semi-permanent. Du coup oui la couleur est belle et tout c'est mignon. Mais je pensais que c'était un gel de construction. Donc j'ai été trop deg. Mais voilà c'est pas que c'est un mauvais produit. C'est juste moi qui ai mal lu ou qui ai mal compris le truc. Et j'ai commandé des couleurs. Ça par contre je suis trop deg. Je vais vous expliquer. Alors sur les 4 couleurs il y en a 2 que je déteste et 2 que j'adore. Dans les 2 que je déteste. Donc il y a la Audrey et la Pétale. C'est pas que je les déteste. En fait c'est des belles couleurs. Mais le problème c'est qu'au prix où on paye ces VSP. C'est à dire. Je sais plus exactement le prix. Je crois que ça devait tourner autour des 25 euros. Le VSP. Ok la taille est grande et tout. Ok. Mais quand même ça fait cher. A 25 euros le vernis semi-permanent. Je trouve que ça craint un peu s'il n'est pas opaque en 2 couches. Comme devraient l'être tous les vernis semi-permanents. Du coup les couleurs elles sont très belles et tout. Vraiment. Il n'y a rien à dire. Mais c'est pas du tout opaque en 2 couches. Je dois mettre 3 couches. Et je trouve pas ça normal quand tu payes un vernis si cher. De devoir mettre 3 couches. Enfin ça c'est que mon avis. C'est pas pour ça que c'est des mauvais produits. C'est juste que moi les vernis où je dois mettre 3 couches c'est mort. J'ai la flemme et tout. Du coup voilà. Je suis un peu deg pour ces 2 couleurs là. Ça craint un peu je trouve. Enfin je sais pas. Moi payer hyper cher et pas être opaque en 2 couches. Je trouve que c'est un peu dommage. Mais bon. Sachant que pour beaucoup moins cher vous pouvez avoir une opacité un petit peu mieux. Pour les couleurs claires en tout cas les couleurs nude. Mais j'ai 2 autres couleurs que je kiffe par contre. Donc c'est la madame. Oui madame. De The Gel Bottle. Donc j'avais fait une pose. Bah ma première pose américaine. Je vous mets la photo ici. Avec cette couleur c'était trop beau. Franchement. Les couleurs un peu plus foncées rien à dire. Franchement. Et j'ai pris la fameuse Ivy. Toujours de The Gel Bottle. Ça c'est le fameux verre qu'on voyait partout à Noël et tout. Un verre métallique trop trop beau. C'est le verre que Kylie Jenner elle avait. A un moment qu'elle avait assorti à sa robe et tout. Du coup ouais. Celui là pareil. Je l'ai pas encore mis sur cliente. Mais je l'ai testé et tout. Pareil y'a rien à dire. Il est très beau. En fait The Gel Bottle je suis juste déçue. Bah du coup pour le gel. Qui pour moi n'est pas fait pour du chablon. Et pour les couleurs claires. Franchement vu le prix. Mettre trois couches pour moi c'est pas possible. Et du coup j'ai aussi pris une lime et un bloc polissoir. Ça j'ai pas encore essayé par contre. Mais voilà. Je les ai aussi pris. Ah oui. Je voulais dire aussi pour le VSP Audrey de The Gel Bottle. Je sais pas si vous allez voir à la caméra. Mais les poils du pinceau ils partent grave en couille. Ah bah là vous voyez. Vous voyez y'a les poils qui dépassent. Et du coup quand tu vas proche des cuticules c'est la galère. Je sais qu'on peut envoyer un message, un mail et tout. Pour demander un nouveau pinceau. Il renvoie pas le vernis. Il renvoie un petit pinceau propre. Mais je sais que ça c'est arrivé à pas mal de filles. Pas mal de filles qui ont commandé. Et du coup je trouve ça trop dommage quand tu payes un VSP ce prix là. Ça doit être parfait quoi. Mais bon. J'allais oublier le plus important. J'ai acheté également la main d'entraînement Red Iguana. Alors moi je l'ai pas acheté sur le site Jet Set Beauty. Je l'ai acheté sur un site revendeur en Belgique. La fameuse main dont tout le monde parle. La fameuse main que tout le monde me demande. Tu l'achetez où ? Tu l'achetez où ? Bah du coup c'est une Red Iguana. Et je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Du coup voilà. C'est une main d'entraînement méga réaliste. C'est abusé. Et j'ai pris la flexible. Du coup. Vous pouvez tirer ses doigts comme vous voulez. Ça c'est trop bien. Mais je l'utilise pas du tout pour faire du chablon dessus. Ou quoi que ce soit. Enfin j'ai trop peur de l'abîmer. Du coup ce que je fais c'est que je mets les capsules américaines dessus. Sans les coller. Je les enfonce en fait dans sa cuticule. On peut les enfoncer. Et du coup voilà. C'est comme ça que je fais les pauses sur ma main d'entraînement. Que j'ai nommée Marie-Framboise. Du coup voilà. Ça c'est un des achats le plus... Non c'est l'achat le plus onéreux en fait de la vidéo. Voilà quoi. Mais elle est méga réaliste par contre. Elle fait vraiment peur. Du coup voilà. Ça c'est un peu l'achat craquage. En plus je l'ai acheté le même jour que ma commande The Gel Bottle. Je peux vous dire que ça a piqué. Du coup j'ai aussi commandé sur un site belge qui revend du Victoria Vigne. Et j'ai commandé aussi une couleur rouge et la base. La base top je pense. Enfin la base hyper connue chez Victoria Vigne. Par contre la couleur rouge je sais pas où je l'ai foutue. Et la base je l'ai fait tomber. Et du coup elle s'est vidée. Et je suis vraiment triste parce qu'elle était trop bien. Du coup de chez Victoria Vigne j'ai commandé le gel antibactérien. Qui sent trop bon. Il sent l'aloe vera en fait. Il est très frais. Il sent pas l'alcool. Il sent pas... Enfin bref. Il sent vraiment bon. Et il y a des petites paillettes à l'intérieur où on ne se voit pas quand on le met. Mais franchement il sent trop bon. C'est un gros contenant. C'est 500ml. Et il était pas cher. Je crois qu'il était 8€ quelque chose comme ça. J'ai commandé le top coat de chez Victoria Vigne. C'est le No Wipe Gloss. Je le kiffe. J'utilise que lui en ce moment. Je pense que c'est clairement devenu mon top coat préféré. Il a dépassé la tip top etc. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui aime ça. Mais moi je kiffe. C'est le fait qu'il soit liquide. Alors d'habitude on aime bien les top coats un peu plus épais. Moi j'aime bien quand ils sont un peu plus liquides et tout. Et franchement celui-là. Trop trop beau. Et du coup j'ai pris aussi le gel de construction numéro 4 Cover Nude. Pareil je ne l'ai pas encore utilisé sur cliente. Mais il a une belle couleur naturelle. Et du coup voilà je voulais trop l'essayer. Il ne coule pas trop et tout. Donc voilà je le testerai. Je vous dirai ce que j'en pense en story sur Insta. Donc c'est tout pour mes produits Victoria Vigne. Parce que j'ai perdu la base. Enfin je l'ai cassé. Et j'ai perdu mon vernis. Et on va passer au plus intéressant et au plus gros de toute cette vidéo. C'est mes commandes Indigo. Il n'y a pas qu'une seule commande dedans. Il y a plusieurs commandes. Et il y a une fois. Une ou deux fois même un passage chez les distributrices. Du coup il y a vraiment beaucoup. Alors on va commencer par le pack de 50 limes Slim. La moitié c'est barré super. Donc je ne sais pas si vous voyez. C'est des limes beaucoup plus fines que la normale. Et quand tu es occupé toute la journée à faire des ongles. C'est mieux qu'elles soient un petit peu plus fines. C'est plus agréable et tout pour travailler. C'est des limes 180 donc parfaites pour l'ongle naturelle. Et pour limer le gel. Et je crois que le pack de 50 c'était genre même pas 25 euros. Du coup c'est trop avantageux. Enfin c'est trop avantageux non. C'est le même prix que si tu payes une lime toute seule. Mais au moins tu en as 50 d'un coup. Ensuite je me suis acheté les chablons transparents. Je vous en ai parlé blindés sur Insta. Je les kiffe beaucoup plus que les mauves. Pour moi ils sont trop bien. Je vais vous en décoller un comme ça vous voyez. En fait ils sont beaucoup plus rigides que les mauves. Et du coup ils sont beaucoup plus fin je ne sais pas. Ils sont plus faciles à coller. Et comme je travaille principalement au Easy Shape Light Rose pour la première pose. Tu vois exactement où tu mets ton gel parce qu'il est transparent. Et du coup ça c'est trop bien. Si vous voulez tester des chablons chez Indigo. Prenez les transparents. Franchement ils sont trop bien. Alors j'ai pris aussi des polissoirs. Ça c'est une lime qui s'est barrée. J'ai pris une huile d'argan. Donc c'est l'huile qu'on peut se mettre sur tout le corps. Avec des petites paillettes. Et c'est la senteur. Arôme. Non non neuf. Elle sent trop bon. Je ne sais même pas vous dire ce que ça sent. Ça sent un peu fruité. Mais pas trop. Franchement elle sent trop bon. Et il y a des petites paillettes dedans. Donc pour les thés sur le corps et tout. C'est trop bien. Ensuite je me suis pris le pinceau à gel de chez Indigo. Donc s'il est un peu sale c'est parce que je l'utilise en ce moment. Et c'est le pinceau à gel 2 en 1 numéro 4. Il y a deux côtés. Un côté un peu plus rectangle. Et un côté un peu plus ovale. Franchement il est bien. Il coûte très cher. Mais il est quand même cool. C'est le seul que j'utilise en ce moment. Il est bien. Par contre il y a des petits poils. Par contre il y a des petits poils. Je ne sais pas si vous allez voir. Qui se barrent un peu. Je dois les couper à chaque fois. C'est un peu chiant. Mais ce n'est pas grave. Franchement il est vraiment bien. Mais il coûte très cher. Vous avez des pinceaux tout aussi bien. Selon moi sur Amazon ou sur AliExpress. Donc franchement. Voilà quoi. Je l'utilise parce que je l'ai. Il est bien. Mais ce n'est pas waouh. Alors en gel de construction. J'en ai trop. J'ai le Milky Pink que j'ai racheté 2 fois. Et le Easy Shape Light Rose. Je ne vous en montre qu'un pot. Mais il y en a 150 000. Je crois que là. C'est mon. 4ème, 5ème. Que j'achète en 1 mois et demi. 2 mois. Donc voilà. Ça part trop vite. Mais voilà. Indigo. Faites des pots plus grands que 50 ml. S'il vous plaît. J'ai racheté un pinceau Nellart. Donc ça c'est le numéro 7. Parce que j'avais la mauvaise manie. De nettoyer mes pinceaux. Dans du cleaner. Et du coup les poils. Ce n'était plus un pinceau Nellart. C'était un torchon le truc. Du coup j'ai dû en racheter. Ce n'est pas grave. Mais bon voilà. Je vous le montre. Pour tout ce qui est couleurs. Je vous montrerai à la fin. De plus près et tout. Ne vous inquiétez pas. Parce qu'il y en a pas mal. J'ai acheté des ciseaux à cuticules. Donc ça c'est les numéro 4. Il me semble. Numéro 4. Les ciseaux numéro 4. Ils sont hyper fins et tout. Franchement c'est trop pratique. Pour couper les cuticules de ma cliente. Je n'ai jamais blessé quelqu'un avec ça. Il est super fin. Donc vraiment vous savez bien attraper la cuticule et tout. Il est trop cool. Et j'ai pris aussi un embout cuticule. Qui est je ne sais où. Alors je me suis aussi pris les effets pixels de chez Indigo. Donc j'ai pris le transparent. Le vert. Le rose. Le jaune. Le mauve. J'ai pris toutes les couleurs qu'il y avait dans le magasin. En tout cas à ce moment là. Alors je me suis pris aussi le Black Snow XL. Donc j'avais déjà le normal. Mais les paillettes du XL. Elles sont un petit peu plus grosses. Et donc je le voulais trop. Parce que c'est trop canon. Ça sur du noir en automne ou en hiver ou quoi. Ça change tout. C'est trop trop beau. Alors j'ai pris des effets néons. Non des poudres néons. Pour réaliser un nail art. Ce que j'avais vu chez Koon Mini. Qui était trop beau. Aussi sur une base de noir. Avec des poudres fumées et tout. C'était trop canon. Du coup j'ai pris que celle qu'il y avait en magasin. Donc la orange, la rose fluo et l'autre rose. Du coup j'ai trop hâte d'essayer. Et j'ai pris un Metal Manic. Caméléon. Donc c'est le Infinity. Du coup ça aussi pareil sur une couleur foncée. Ça ressort trop. C'est trop beau. Ensuite j'ai pris aussi le Sugar Effect. De chez Indigo. Donc c'est un blanc très très blanc. Pour faire les nail art. Il est trop trop bien. Et c'est celui avec lequel je fais mon Baby Boomer à l'éponge. Si jamais. J'ai repris un Cleaner et un Primer Acid. Et j'ai pris aussi une colle à foil. Parce que j'en avais mais qui ne fonctionnait pas du tout. Et du coup la colle à foil de chez Indigo. C'est celle qui fonctionne le mieux pour le moment en tout cas. Alors je me suis prise la base effect. Pour tout ce qui est les effets pixels. Les effets chirènes et tout. Je me suis repris deux White Min. Donc voilà j'ai pris deux White Min. Parce que ça c'est une base avec de la vitamine C à l'intérieur. Pour les décollements. Elle est très très bien. Et vous pouvez la mettre en dessous de couleur pastel ou de couleur néon. Ça fait ressortir la couleur de dingue. J'ai repris une Tip Top. Une Super Matte. Parce que c'est la meilleure finition matte que j'ai trouvé jusqu'à maintenant. J'ai repris une Protéine Base. Et alors j'ai pris la Minéral Base Porcelaine. Qui m'aide aussi à faire mon Baby Boomer à l'éponge. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo. J'ai fait une vidéo sur ma Story Insta. Franchement j'ai enfin trouvé la technique pour le Baby Boomer à l'éponge. Allez voir ça. C'est trop trop beau. J'ai pris aussi la Perfect Base de chez Indigo Toujours. Donc ça c'est une base que pour le gel. Les bases que je vous ai montrées avant. La White Meal, la Protéine. C'est aussi pour le semi. Celle-ci elle est exclusivement pour le gel. Et franchement elle est très très bien à mettre en couche très très fine. Vous prenez vraiment avec un pinceau. Vous le mettez vraiment super fin. Ça sert à rien d'utiliser ce pinceau. Vous allez en mettre trop. Vraiment il faut en mettre un tout petit peu. J'ai pris des nouvelles huiles à cuticules. Vous savez combien j'aime les huiles à cuticules de chez Indigo. Du coup j'ai pris Arôme 9. J'ai pris Love Story Bloom Gold. C'est pas ma préférée. C'est celle qui sent le plus fort. J'aime pas trop trop. Et ma préférée de chez Préferie Matryoshka. Elle sent trop mega bon. J'aime trop. Alors maintenant on va passer aux couleurs de chez Indigo. Il y en a quand même pas mal. Donc ça sert à rien que je vous les présente comme ça une à une. Ce qu'on va faire c'est que je vous mets une vidéo de plus près juste après. Comme ça vous pouvez voir les couleurs, les noms et tout ça tout ça. Sous-titrage ST' 501. Donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai dépensé énormément mais c'est sûr du long terme. J'ai pas fait ça en une semaine. J'ai fait ça en un mois, un mois et demi. Quelque chose comme ça. Du coup voilà. On se retrouve très prochainement sur Youtube pour une nouvelle vidéo. Et alors n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Donc c'est Honor Nails. Le même nom que ma chaîne Youtube. Parce que je suis très active là-bas. Je poste des stories tous les jours. Et du coup voilà. Bye.